Nous sommes ce soir avec Albéric de Serrand. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes auteur de l'école asphyxiée aux éditions MAM. Vous avez été directeur de plusieurs établissements, établissements privés. Vous êtes aujourd'hui directeur d'un établissement montgolfier, dispositif scolaire privé pour les enfants, notamment, entre autres, victime de harcèlement scolaire. Pour commencer, ce phénomène de harcèlement scolaire, vous l'avez toujours constaté ? Comment est-ce qu'il naît ? Il y a le harcèlement du passé et il y a le harcèlement d'aujourd'hui. Le harcèlement du passé, il se réduisait à une souffrance à l'intérieur de l'école et un petit peu à l'extérieur, sur le trottoir, avec, comme disaient les collègues tout à l'heure, des surveillants, des responsables de discipline qui étaient là et qui, quand même, mettaient un peu d'ordre. Ce qui fait qu'on arrivait à répondre et à arrêter cet harcèlement. Pour ma part, dans les années 80, j'ai connu de la moquerie personnelle à mon égard, pour des raisons idéologiques. Et il a fallu que je change trois fois d'école, enfin deux fois d'école, et c'était dans le collège. Le harcèlement moderne sort même du trottoir, rejoint la maison et le secret et l'intimité de l'enfance, surtout quand il est un portable ou quand il est branché sur le réseau social. Et donc, il va se passer quelque chose de dramatique, c'est que l'enfant va être en permanence dans une pression psychologique et il va donc faire, sans faire de la psychologie à deux balles, mais il va quand même faire, il va y avoir une tension en lui terrible parce qu'il y aura finalement deux relations. La relation virtuelle qui prépare une relation physique le lendemain. Alors qu'avant, on imaginait, mais on n'avait pas une pression virtuelle. Alors qu'aujourd'hui, il y a la pression virtuelle. Est-ce que, en tant que directeur d'établissement, en tant qu'éducateur, vous identifiez facilement une situation de harcèlement ? Ça se voit dans une cour d'école, très clairement ? La pédagogie montgolfière reçoit, par exemple, des enfants qui ont été harcelés. Et les harcelés vont systématiquement se transformer en harceleurs. Au bout d'un mois, un mois et demi. Pourquoi ? Parce qu'ils sont dans un bain où ils retrouvent une certaine confiance en eux. Et comme, inconsciemment, ils vont se venger. C'est là où l'intervention et la présence d'un professeur, d'un directeur, d'un éducateur est indispensable. Ce qui n'est plus le cas dans des établissements où vous avez des effectifs qui débordent et vous avez des personnes qui, légitimement, sont complètement débordées. Donc, ils ne peuvent pas, l'adulte ne peut plus être en quête et en réponse, même en quête et en enquête pour savoir qui souffre, et en réponse d'une souffrance. On est quand même tombé dans des témoignages, il y a deux ou trois jours, complètement hallucinants. Le principal était au courant. Il a été présent sur le trottoir, les bras croisés, et il a laissé faire une bagarre dont il était averti. Mais comment on peut le comprendre, ça, justement ? C'est très simple. C'est-à-dire qu'il considère qu'il n'est plus le responsable quand il est sur le trottoir, il est à la sortie de l'établissement. Et puis, deuxièmement, on a peur de la confrontation. Pourquoi ? Parce que solitude va de pair avec la violence dans les établissements qui ne sont plus gérés humainement. Vous savez quel est le contact que nous avons avec des parents qui se plaignent ou qui veulent avoir une relation avec l'école aujourd'hui ? C'est l'informatique. C'est l'école directe, des logiciels qui vous informent, qui partent dans ce que l'on appelle l'assistance scolaire. Alors, bien entendu, vos enfants sont au courant et vous savez quel exercice il va falloir faire ce soir comme devoir et comme leçon. Mais ce n'est pas l'école directe qui va engendrer une relation indispensable entre les parents et entre le directeur. Qu'est-ce qui s'est passé pour cette mère ? Elle a eu à peine un contact avec le principal. Mais ce principal, est-ce qu'elle le connaissait ? Est-ce qu'elle avait déjà eu une relation avant ? Non. Dans le primaire, tout se passe bien. Les effectifs sont, je dirais, moyennement raisonnables. Et surtout, ce qui se passe, c'est qu'il y a « Bonjour madame, bonjour monsieur, comment ça s'est passé ? » « C'était bien, ils sont au portail, ils discutent. » Non, là, le collège, alors que c'est là où on passe de 2,5% en deux ans à 4,5% de cas de harcèlement en France, tout simplement parce que sur le domaine du collège, on a chez les adultes l'orgueil, la prétention de dire « Maintenant, on va prendre les enfants pour des grands » et on va les mettre dans un contexte où il y a plein d'adultes. Et le seul référent qui est le professeur principal, il vous rencontrait pour une vie de classe, une heure par semaine. Et d'un autre côté, il n'y a pas un contact direct hormis les quelques rencontres avec les parents. Donc ce que vous nous dites, c'est qu'on pourrait mettre tous les moyens du monde si la relation entre les parents et les professeurs n'existe pas, ça ne servira à rien. Il faut une école humaine. Il va falloir revenir à une école qui respire, qui respire l'humanité d'abord. Et ça, c'est absolument capital. Parce qu'à partir du moment où il y a la relation, on voit où il y a des choses qui ne vont pas, où il y a des choses qui vont, vous voyez. Et c'est cela qui est capital dans le rythme d'une école. J'ai eu des cas un petit peu de harcèlement qui ont démarré dans mon établissement. Eh bien, nous n'avions pas peur de la confrontation parce qu'on connaissait les parents. Parce que les parents nous connaissaient déjà. On avait un lien avec eux. Aujourd'hui, l'école est tellement énorme. On fait tout un scandale pour des poules qui sont élevées à 10 000 ou 12 000 sous le même bâtiment. Mais on ne saussit absolument pas de voir 2 000 élèves qui se retrouvent dans un bahut. Mais c'est hallucinant. L'être humain a besoin d'avoir une relation humaine. Et s'il n'y a pas de relation humaine, je le répète, s'il y a solitude, il y a inévitablement violence. Ça a été le cas de Samuel Paty. Ça a été le cas de cet enfant qui s'est suicidé. Et c'est le cas de beaucoup, beaucoup de gens dont on ne connaît pas l'identité et qui sont morts dramatiquement à la suite de harcèlements violents.